Les interdictions de cette période de Benhammed Sarim sont distinguées en trois catégories. La première catégorie, c'est à partir du 17 Tamouz jusqu'à Roche-Rodech-Ar. À ce moment-là, on a l'interdiction de faire la bénédiction de Cheikh Yannou, ni sur des habits, ni sur un fruit. En dehors des Shabbats, pour ne pas faire la bracha Cheikh Yannou jusqu'à Roche-Rodech-Ar, on peut faire la bracha Cheikh Yannou sur un fruit. Deuxièmement, on a l'habitude de dire Tikkun Chatzot pendant ces trois semaines. Et troisièmement, on a l'interdiction d'écouter de la musique pendant ces trois semaines. À partir de Roche-Rodech-Ar, l'interdiction va en allant de manière plus grave. Et à ce moment-là, on va être beaucoup plus rigoureux pour faire attention de ne pas construire une maison pour la joie. Donc par exemple, une maison de vacances, ni une maison pour le Khatan et la Kala. On a l'habitude de ne pas se marier pour les Spharadim et pour les Ashkenazim, c'est déjà interdit à partir du 17 Tamouz. Et on a l'habitude de ne pas manger de la viande, ni de la viande, ni du poulet, même samedi soir, ni de boire du vin. Et enfin, on a l'interdiction de coudre des habits. À partir de Chavoua, Cheikh Yannou de Tchabea, donc la semaine dans laquelle va tomber Tchabea. Alors là, pour les Spharadim, on ne se coupe pas les cheveux. Et pour les Ashkenazim, c'est déjà interdit pendant les trois semaines depuis le 17 Tamouz. On a l'habitude aussi de ne pas se laver les habits, ni de porter un habit qui a été fraîchement lavé ou fraîchement repassé. Et enfin, on ne se lave pas à l'eau chaude pendant la Chavoua, Cheikh Yannou de Tchabea. Donc, pendant la semaine pendant laquelle va tomber Tchabea. Donc, si par exemple, Tchabea tombait mercredi, déjà à partir du samedi soir, on n'aura pas le droit ni de se laver, ni de laver nos habits, ni de porter des habits fraîchement lavés. Bien entendu, porter des habits neufs, c'est interdit pendant ces trois semaines. Mais voilà qu'en réalité, cette année, il n'y a pas de chavoua Cheikh Yannou de Tchabea. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, cette année, du fait que Tchabea tombe Shabbat, et que ça a été repoussé à le samedi soir, donc finalement, la dernière catégorie ne va pas s'appliquer cette année. C'est parti, c'est parti.